Ces travailleurs qui ont été à FH, comme vous le savez, pour les besoins de la digue de protection de la langue de barbarie, ces travailleurs étaient engagés pour un contrat à durée déterminée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour la durée du contrat, la date d'effet, c'était le 21 janvier 2018. Donc à l'heure actuelle, les travaux sont en cours. Et ces travailleurs-là ont été recrutés tous comme manœuvres, malgré les qualifications diverses. Le samedi, le lundi, ils sont venus au lieu de travail. Pour travailler, on les a fait savoir que du moment que vous n'avez pas travaillé le samedi, vous ne faites plus partie du personnel d'EFH. Alors que, selon la loi, ces travailleurs devaient normalement recevoir un préavis. Parce qu'étant donné que le contrat était évasif, parce qu'on connaît le commencement, mais pas la durée ni la fin du contrat. C'est la raison pour laquelle on devait leur notifier des préavis. Ça n'a pas eu lieu. C'est pour vous montrer tout simplement que, dans ce pays, on dit que l'esclavage est aboli depuis 1948. Mais nous constatons que ça existe. Ça existe jusqu'à présent. Ça existe dans certaines contraintes. Je crois que l'État doit être regardant par rapport à nos investisseurs qui viennent, qui investissent, mais aussi de Newtek Boumouniam. De telle sorte que, pour le cas de l'EFH, ces travailleurs se sont donnés corps et âme pour que l'EFH respecte son contrat. Mais malheureusement, pour remerciement, ils ont tous été licenciés sans droit, ni notification, ni quoi que ce soit. Et j'en profite pour dire que nous avons saisi par requête l'inspection du travail pour arbitrage. Et j'en suis conscient que l'inspection, en tant que législation du travail, fera ce qu'il aura à faire pour que ces travailleurs retrouvent leur dignité. De telle sorte qu'aussi, maintenant, comment se fait-il que, dans un pays comme le Sénégal, on établit des contrats et que l'article L48 du Code du Travail est clair là-dessus. Un contrat de travail, un contrat à durée déterminée, non seulement doit être matérialisé par un contrat, mais aussi on doit connaître la durée exacte de ce contrat. Ce que nous constatons tous, peut-être que ces travailleurs n'ont pas de protégés ni d'amis. En tout cas, au niveau de la FGTS, ce que nous avons décidé, nous avons décidé de nous battre pour que ces travailleurs retrouvent leur dignité. Nous allons aussi saisir les autorités de cette région, au premier chef, le gouverneur, le préfet, et les autres autorités aussi déconcentrées. Parce que, dans ce pays, il y a des lois, il y a des lois, tout investisseur est tenu de les respecter. Malgré que, peut-être, nous sommes un pays, un pays pauvre, mais aussi, il ne faut pas qu'on nous baïonne. Il faut aussi que les investisseurs nous respectent. Nous sommes des êtres humains. Il faut aussi qu'ils se conforment à la législation de notre pays, parce qu'ils n'osent pas le faire dans leur pays. Donc, ils ne doivent pas le faire chez nous. Nous allons saisir ces autorités que je viens de citer. Nous allons aussi organiser une marche, dès la semaine prochaine, avec notre centrale syndicale, en tête, la personne morale, en la personne de Sidi Ndiaye. Nous avons décidé de nous battre, parce que le Sénégal est un pays de droit, et que j'ai toujours l'habitude de dire qu'au Sénégal, le droit ne se négocie pas, il s'arrache.